C'est en 1990 que l'aventure signature commence. Une agence de com' décide de manger du bitume et se lance dans la compétition automobile. 28 ans après, la petite entreprise a muté en devenant l'écurie officielle Signatech en charge du retour à la compétition de la mythique marque Alpine. 40 personnes y travaillent à plein temps, mais derrière la bleue de France se cachent des hommes, de l'ombre, passionnés, c'est peu dire. La voiture c'est le bébé de tous les mécaniciens. Ils l'ont démonté plusieurs fois en pieds détachés. Ils soignent le moindre boulon, le moindre détail de la voiture, le moindre fil qui passe dans une interstice de la voiture. Ils savent exactement la façon dont il passe, la façon dont il est protégé. Tout doit être maîtrisé pour minimaliser au maximum le risque de panne. Exigeante et performante, la réputation de Signatech n'est plus à faire dans le monde si fermé du championnat du monde d'endurance. Bien sûr, elle ne joue pas dans la cour des grandes marques, mais en catégorie LMP2. La plus spectaculaire, la plus disputée. Le camp de base de Signatech se niche au cœur d'une zone industrielle de Bourges. Les locaux sont séparés entre plusieurs ateliers. On a l'atelier compétition à proprement dit, ce sont les programmes pour lesquels on est engagé. En tant que team, on a un atelier de carrosserie également et un atelier plutôt production dans lequel on fait principalement de l'assemblage des ascendices actuellement, le dérivé de l'ascendice de route qui a été dérivé en version circuit. Et oui, cerise sur le gâteau aujourd'hui, les petites sœurs de la vedette numéro 36 sont préparées ici, la version moderne de la prestigieuse berlinette. Chacun tient son rôle de technicien en sport automobile avec un objectif, la performance. Chaque pièce qui constitue la voiture est suivie en kilométrage unitairement, donc chaque pièce a une durée de vie. Donc quoi qu'il arrive, on fait tourner les pièces. Il y a des pièces qui arrivent à un certain potentiel, c'est-à-dire qu'on estime qu'elles ont parcouru un certain nombre de kilomètres et qu'elles ne sont plus viables pour rouler en course. Elles ont encore un petit peu de durée de vie pour rouler en essai, par exemple, en hiver quand on va aller faire des essais pour préparer l'année suivante. Pensez à tout et en même temps gérer l'imprévu et la logistique. Chaque geste compte. C'est la signature de Cinatec.